Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno Zéro 1.net. Et aujourd'hui gros plan sur le téléviseur de vos rêves. Le téléviseur qui arrivera peut-être bientôt dans nos salons, c'est la 4K les amis. Et on vous a déjà fait découvrir ce genre de téléviseur il y a plusieurs mois de cela, notamment au CES, à Las Vegas. Alors c'est quoi le téléviseur 4K Jérôme ? Eh bien c'est 4 fois plus de définition que la télévision full HD que vous avez à la maison. Et voici le premier téléviseur 4K commercialisé en France. Il est signé Sony. Présentation, point fort, point faible avec Adrien Branco. 3840 par 2160, c'est le nombre de pixels qu'intègre ce téléviseur Sony de 65 pouces. Une définition extraordinaire par rapport à votre téléviseur. Votre téléviseur affiche une full HD, vous le savez bien, 1920 par 1080 points. Ici ça va être deux fois la définition horizontale et deux fois la définition verticale. Une définition d'image qu'on appelle dans le cinéma 4K, mais dans ce cas-là de l'Ultra HD. Alors on va essayer vite fait de faire la différence. 4K c'est une définition cinéma qui a 4000 points. Pour des raisons industrielles, les fabricants ont préféré rester dans leurs usines avec les tailles qu'ils maîtrisaient. Ils ont juste multiplié par deux les définitions horizontales et verticales. On n'est pas tout à fait dans la définition cinéma, mais à 200 pixels près. Pour une telle dimension, on ne va pas trop râler. L'argument massue de ce téléviseur, c'est bien sûr sa définition d'image. Ultra HD comme on l'a vu. Les films, à partir du moment où ils sont de bonne qualité, prennent une dimension incroyable. Si le téléviseur est compatible 3D passif, j'ai bien envie de dire qu'il n'y en a pas besoin, tellement le téléviseur est capable de reproduire de façon assez juste la profondeur et la dalle trilumineuse est très dynamique. Donc pour le cinéma, c'est vraiment un régal. Et c'est d'autant plus un régal que le deuxième argument phare du téléviseur, c'est ses enceintes. De part et d'autre, vous voyez des enceintes extra plates. En plus du fait qu'elles soient assez puissantes, elles sont doublées de deux caissons de basse qui sont placées à l'arrière du téléviseur. Sans avoir besoin d'un kit audio ou d'une barre de son, voire même d'un kit 5.1, on a droit, pour une fois directement avec un téléviseur haut de gamme, 7000 euros, à un son de très très bonne qualité. Petit bémol cependant, dans la configuration comme vous voyez derrière nous, le son est un peu médiocre pour une raison, c'est que les basses ne sont pas arrêtées car il n'y a pas de mur. Donc si jamais vous êtes fortuné et vous êtes intéressé par ce téléviseur, pensez bien à le placer contre un mur, de manière à profiter de la réverbération des basses vers vous. A 7000 euros le téléviseur, soyez assurés qu'on a été très attentifs et qu'on a regardé tous les défauts de la télé. Bon, le vrai unique défaut à mon sens, c'est la dalle très brillante, qu'ici elle est très jolie. Elle peut s'avérer parfois un peu agaçante s'il y a des lumières à l'arrière. Ça c'est pour le seul vrai défaut. Après, il y a des limites, et les limites ne sont pas dues au téléviseur en lui-même, mais aux technologies actuelles. Vous pouvez trouver dans le commerce des Blu-ray masterisés 4K. Attention, ce n'est pas de la 4K ou de l'Ultra HD, c'est bien de la haute définition, mais qui a été masterisée depuis un Master Cinema. Donc c'est de la très bonne qualité, mais cela reste de la Full HD. Mais actuellement, il n'y a pas ni de support numérique, ni de support physique capable de recevoir de l'Ultra HD 4K. Du coup, on ne sait pas quels vont être les formats de distribution des futurs films. Et actuellement, le téléviseur est équipé de prises HDMI 1.4, et on ne sait pas si on pourra le mettre à jour afin que ce soit compatible avec les futurs programmes. Donc ça, c'est une limite technique qui est due à la technologie actuelle, et pas réellement le fait des ingénieurs de Sony. La télé est vraiment impressionnante. Elle est d'autant plus impressionnante que la qualité de la source est bonne. Là, vous pouvez voir à côté de moi le remake de Total Recall, qui a été masterisé depuis un film 4K. L'image est clairement très impressionnante. La technologie passive de 3D de Sony fonctionne très bien, et le son est assez bluffant pour qui a une télé normale chez lui. À 7000 euros, le tarif d'entrée est vraiment très élevé. Donc on va réserver ça bien sûr à des puristes, à des passionnés de cinéma. Mais si vous avez l'occasion de passer dans un magasin pour vous faire vous-même votre appréciation, je vous recommande. Alors voilà, forcément, ça fait rêver. Même si vous l'avez compris, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de films à regarder en 4K. Alors si vous mettez, on l'a vu, un Blu-ray par exemple, l'image va être magnifiée parce qu'il est upscalé, comme on dit. C'est-à-dire qu'on multiplie, on met des pixels un peu partout, mais on attend les vraies sources 4K, François. Voilà, et alors ces vraies sources 4K arrivent aux Etats-Unis puisque notamment Sony viennent commercialiser en fait une espèce de media center qui en fait embarquent 10 films qu'on vous offre quand vous achetez l'appareil qui sont en vrai 4K. Et l'appareil coûte combien ? Plusieurs milliers d'euros ? Non, 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 c'est plusieurs. Je crois que c'est 700 ou 800 dollars. Ce n'est pas si exagéré que ça. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir télécharger des films en 4K sur un portail VOD que Sony sera en train de préparer. Mais on attend par exemple une mise à niveau du Blu-ray qu'on connaît qui pourrait peut-être devenir en 4K ou en Ultra HD dans les mois qui viennent. Il y a quand même des contraintes physiques, ce n'est pas gagné. Il semblerait que ce soit résolu. Et puis il y a YouTube aussi qui propose un peu quelques films 4K passionnants, des documentaires sur les méduses absolument incontournables par exemple. Il y a quelques films en 4K qui sont disponibles sur YouTube. Alors si par exemple vous avez une télé 4K, vous branchez votre ordi via la prise HDMI et vous pourrez regarder ça en 4K. Mais il faut avoir un PC qui booste parce que la 4K sur un ordi, ça prend beaucoup de ressources. Alors cela dit, vous pouvez aussi regarder du YouTube classique comme par exemple la chaîne TechnoZero1Net, ça marche aussi. C'est grand d'ailleurs. Bon, on ne filme pas en 4K, mais on y songe. Bref, vous l'avez compris, il est malgré tout urgent d'attendre parce que c'est vrai qu'il y aura encore quelques interrogations au niveau technique concernant ce téléviseur Ultra HD. Et puis si vous ne voulez pas craquer 7000 euros dans ce 65 pouces, il y a le petit frère, 55 pouces à 4500 euros environ. La chaîne TechnoZero1Net, toute l'actualité high-tech. On se retrouve très vite. Merci d'être là. Salut à tous.